Salut ! Bienvenue pour ce cinquième épisode du French Podcast. Je te rappelle le concept du French Podcast. C'est un podcast en français facile, c'est-à-dire un français accessible dès le niveau B1 sur un thème de l'actualité ou de la culture française et francophone. Aujourd'hui, c'est le 26 septembre et c'est la journée européenne des langues et j'ai décidé de faire un podcast spécial sur une question qui concerne la langue française. Alors, pourquoi la langue française ? Parce que j'ai déjà fait un podcast sur l'histoire de la langue française et je me suis rendu compte que ce sujet passionnait les petits French Clubbers. Et je me suis rendu compte que beaucoup de membres de cette communauté, des French Clubbers, apprennent le français pas seulement pour l'utiliser comme un outil de communication, mais beaucoup apprennent le français par plaisir, par amour pour cette langue française. Et ça, ça fait vraiment plaisir. La question que j'ai décidé de poser pour ce deuxième podcast sur la langue française, c'est la question suivante, c'est Est-ce que le français va devenir la future langue commune de l'Union européenne ? Voilà, ça c'est la question à laquelle je vais essayer de te répondre. Donc, j'ai trouvé que vraiment le fait qu'aujourd'hui, 26 septembre, c'est la journée européenne des langues, j'ai trouvé que c'était l'occasion de faire ce podcast. Donc, est-ce que le français va devenir la future langue commune de l'Union européenne ? C'est une question qui se pose depuis plusieurs années déjà. Et c'est vrai que certains eurodéputés, on appelle ça des eurodéputés, ce sont des députés européens qui siègent au Parlement européen de Strasbourg et de Bruxelles, avaient imaginé déjà que le français puisse devenir la langue commune de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'avec le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la question se pose avec plus de force encore. Pourquoi ? Parce que la langue la plus utilisée par les diplomates européens, c'est l'anglais, naturellement. Mais c'est vrai qu'avec le Brexit, il ne reste plus que deux pays de l'Union européenne qui ont l'anglais pour langue officielle. L'Irlande et Malte, ce sont, et je le dis avec beaucoup de respect, mais ce sont des petits pays. D'un point de vue démographique, ce sont des petits pays. Je dis ça avec beaucoup de respect, d'accord ? L'Irlande, c'est 5 millions d'habitants. Si je compare l'Irlande, la population de l'Irlande, avec une région d'Espagne comme l'Andalousie, l'Andalousie, c'est 8 millions d'habitants. Donc l'Andalousie est beaucoup plus grande déjà que l'Irlande. Malte est encore plus petite, puisque Malte compte seulement 450 000 habitants. Donc moins d'un million. C'est donc un peu bizarre d'imaginer que la langue de ces deux pays s'impose aux 446 millions de citoyens européens. Alors, le français va-t-il devenir la future langue de l'Union européenne ? Avant de répondre, il faut peut-être définir ce qu'est l'Union européenne. Ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc, rapidement, d'une façon très schématique, on dit de l'Union européenne que c'est une union sui generis. Alors, sui generis, c'est du latin et ça veut dire un genre en soi. C'est-à-dire que c'est une union qui est un peu unique. Et l'Union européenne, ce n'est pas une simple union intergouvernementale, comme il en existe beaucoup d'autres. Une zone de libre-échange, comme l'ASEAN, dans l'Asie du Sud-Est, ou le MERCOSUR, en Amérique du Sud. C'est beaucoup plus que ça. L'Union européenne, ce n'est pas non plus un véritable État fédéral, comme les États-Unis d'Amérique. En fait, l'Union européenne, c'est un objet hybride entre ces deux systèmes. Entre une union intergouvernementale et un État fédéral. Une dernière chose sur l'Union européenne. L'Union européenne regroupe aujourd'hui 27 pays et elle représente en tout, je crois, 446 millions d'habitants. Alors, quelle est la langue officielle de l'Union européenne ? Au départ, il y en avait 4. Le français, l'allemand, le néerlandais et l'italien. C'était les 4 langues des pays fondateurs. Aujourd'hui, figure-toi qu'il y a 24 langues officielles. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, moi, j'en ai parlé avec des diplomates, des élèves, ce sont des élèves à moi, qui sont diplomates dans les institutions européennes, qui travaillent à Bruxelles. Et ils m'ont dit, oui, en effet, officiellement, il y a 24 langues officielles. Dans la réalité, les textes officiels sortent en anglais, ils sortent en français, de temps en temps en allemand, et puis c'est tout. D'accord ? Donc, dans la réalité, il n'y a que 3 langues qui sont utilisées véritablement par l'Union européenne. Au départ, le français était une langue plutôt privilégiée au sein des institutions européennes. Mais avec l'intégration du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne en 1972, donc à l'intérieur de l'Union européenne, avec l'intégration du Royaume-Uni, l'anglais s'est petit à petit imposé sur toutes les autres langues, et notamment sur le français. Alors, la question que tu te poses peut-être, pourquoi faudrait-il une langue commune à l'Union européenne ? Attention, je parle de langue commune, c'est-à-dire d'une lingua franca qui permette à ses citoyens de parler entre eux. Mais attention, je ne parle pas de toucher aux langues nationales, c'est-à-dire que la langue commune s'ajoute aux langues nationales, mais elle ne vient pas les remplacer, elle ne vient pas les substituer. Alors, pourquoi une langue commune ? Pour deux raisons. Pour un côté purement pratique, d'abord, 24 langues, ça fait beaucoup, et une langue commune pourrait nous permettre de travailler ensemble, de discuter, de se comprendre. La deuxième raison, c'est vrai que pour faire face aux mastodontes chinois et américains, eh bien, il serait bon pour l'Union européenne d'avoir sa langue commune pour exporter ses idées, partager sa vision du monde qui n'est ni celle des chinois, ni celle des américains. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler au monde avec une langue qui n'est pas la nôtre. Alors, quelle langue pourrait devenir la langue de l'Union européenne ? Le français peut-il et doit-il devenir cette langue commune ? On va faire un petit tour d'horizon des langues qui peuvent, selon moi, s'imposer. Analysons leurs forces et leurs faiblesses. Commençons, si tu veux bien, par l'anglais. Cette langue a beaucoup d'avantages pour elle. En fait, elle n'a presque que des avantages et très peu d'inconvénients. L'avantage de l'anglais, c'est qu'elle a une structure à la fois, la structure d'une langue germanique et aussi un vocabulaire qui correspond essentiellement, qui a des origines latines. Donc, c'est aussi bien une langue qui peut plaire aux pays du nord que du sud de l'Europe. Ça, c'est un premier point. C'est aussi, et c'est vraiment la langue la plus apprise par les Européens. Ça ne te surprendra pas. La nouvelle génération d'Européens parlent l'anglais assez largement. Dans les pays du nord de l'Europe, dans des pays comme le Danemark, les Pays-Bas ou la Suède, plus de 80% de la population parle et comprend l'anglais. Pour la nouvelle génération, j'imagine qu'on n'est pas très loin des 100%. L'anglais, c'est la langue du commerce, c'est la langue de l'industrie, des banques, de la finance, c'est la langue des affaires, c'est la langue des navigations maritimes et aériennes, c'est aussi la langue des hautes technologies, c'est la langue des séries américaines que les jeunes Européens adorent regarder, c'est la langue du rock que la jeunesse européenne aime écouter. Est-ce que l'anglais a un point faible ? Je ne sais pas. La langue anglaise n'a pas vraiment de point faible. Comme je l'ai dit précédemment, elle n'est parlée de façon officielle que par deux petits pays. Mais à bien y regarder, c'est peut-être plus un avantage qu'une faiblesse. Une faiblesse, c'est le contraire d'un avantage. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il n'y a pas de susceptibilité nationale, il n'y a pas de jalousie nationale. Imagine qu'on choisisse l'allemand ou le français. Les autres Européens auraient du mal à accepter cette suprématie d'une langue nationale sur l'ensemble du continent européen. On aurait le sentiment que ce sont des pays dominants qui souhaitent dominer, imposer leur vision au reste de l'Europe. Et c'est un sentiment qui malheureusement existe déjà. Parfois on a le sentiment que l'Allemagne, parfois la France aussi, cherche à imposer sa vision. D'accord ? Et si on choisit l'allemand ou le français, et bien ce sentiment serait exacerbé. Ça veut dire que ça serait encore plus fort. Et justement, l'Europe, c'est le contraire de ça. L'Europe, c'est la coopération entre les peuples, la coopération entre les pays. Alors pour moi, l'inconvénient majeur de l'anglais est ailleurs. Pour moi, l'inconvénient, c'est que l'anglais, ça reste la langue des Etats-Unis d'Amérique. Les Etats-Unis, c'est un pays ami de l'Union Européenne, certes, mais c'est aussi un grand rival commercial. L'anglais, c'est aussi la langue du Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, c'est une puissance européenne, certes, c'est une puissance amie, voisine, mais c'est surtout une puissance qui a fait clairement le choix de ne plus faire partie de l'Union Européenne. Donc pourquoi choisir l'anglais ? Pourquoi ne pas choisir l'allemand, par exemple ? Et tu vas le voir, l'allemand a beaucoup d'avantages, de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est la langue la plus parlée par les citoyens européens. Il y a aussi quatre pays membres de l'Union Européenne qui ont l'allemand comme langue officielle ou co-officielle. L'Allemagne, bien sûr, l'Autriche, le Luxembourg et on le sait moins, la Belgique. L'allemand est une langue qui est parlée par presque 100 millions de locuteurs, quasiment tous situés sur le continent européen. L'Allemagne, c'est aussi et surtout un mastodonte de l'Union Européenne. C'est la première puissance démographique, 83 millions d'habitants. La première puissance économique, la première puissance industrielle de l'Europe. L'Allemagne, c'est une grosse économie, oui, mais c'est surtout une économie en très bonne santé. On peut même parler de modèle économique allemand. C'est aussi en Allemagne que se trouve la nouvelle place forte de la finance européenne, Francfort. Autre point fort, l'Allemagne partage une frontière avec 7 pays membres de l'Union Européenne. Donc l'Allemagne est au cœur de l'Union Européenne. Je pourrais ajouter à cela que 3 pays germanophones font partie des membres fondateurs de l'Union Européenne, c'est-à-dire ceux qui ont créé l'Union Européenne. La Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Et je pourrais ajouter à cela l'Italie. Parce que tu le sais peut-être, en Italie, dans le Nord, il y a des régions qui sont germanophones. Cependant, comme je te l'ai dit, être trop puissant, et bien dans l'Union Européenne, c'est peut-être un inconvénient plus qu'un avantage. D'accord ? Et par ailleurs, la langue de Goethe a d'autres points faibles. C'est une langue qui est quand même peu diffusée au niveau mondial. Beaucoup moins diffusée que l'espagnol, le portugais ou le français, par exemple. En fait, l'allemand, c'est une langue plus continentale qu'internationale. Et autre inconvénient, l'allemand n'est pas une langue officielle des Nations Unies, comme l'anglais, le français ou l'espagnol. Donc, la diplomatie, les diplomates n'ont pas pour habitude d'utiliser l'allemand. Pas l'allemand, donc. Pourquoi pas l'espagnol ? Contrairement à l'allemand, l'espagnol est vraiment une langue internationale. Elle est parlée par 577 millions de locuteurs. C'est la langue officielle de 20 pays dans le monde. C'est une langue latine, très à la mode chez les jeunes écoliers. Par exemple, en France, il s'agit de la deuxième langue étrangère apprise par les écoliers français, derrière l'anglais. En plus, l'espagnol est une langue officielle des Nations Unies. De nombreuses organisations internationales utilisent déjà l'espagnol comme langue officielle ou co-officielle. L'espagne est aussi un pays important dans l'Union Européenne. L'espagne, c'est le quatrième pays par la taille de sa population. C'est également la quatrième économie de la zone euro. La quatrième économie de l'Union Européenne. L'espagne est importante, mais pas trop importante. Et c'est un avantage. Parce que si l'espagnol était choisi comme langue commune de l'Union Européenne, personne ne dirait que Madrid cherche à s'imposer face à Paris, Berlin ou Bruxelles. Personne ne penserait ça. Donc vraiment, l'Espagne a la taille parfaite, ni trop grande, ni trop petite, pour imposer sa langue. Est-ce que l'espagnol a des points faibles ? L'espagnol en a quelques-uns quand même. La langue n'est parlée en Europe que par 46 millions d'espagnols, qui représentent à peine 10% de la population européenne. Donc, pour l'espagnol, on a beaucoup de locuteurs au niveau mondial, mais au niveau européen, on n'en a pas tant que ça. Et la langue de Cervantes n'est apprise comme langue étrangère que par 22 millions de personnes. Alors, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que l'anglais et c'est moins que le français. Et le français dans tout ça ? Mon français, ton français, notre français ? Eh bien, le français a de nombreux avantages et j'en suis convaincu. D'abord, le français a une vieille tradition dans les relations internationales. C'est avec l'anglais l'une des deux langues de travail des Nations Unies. Tu sais qu'il y a six langues officielles, l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le russe et le chinois, et deux langues de travail, le français et l'anglais. Il y a de très nombreuses organisations internationales qui ont choisi le français comme langue officielle ou co-officielle. Des organisations dans tous les domaines, absolument. L'ONU, le Conseil de l'Europe, l'Union africaine, la Cour internationale de justice, l'OCDE, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, c'est-à-dire l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, la Croix-Rouge internationale, les Jeux olympiques, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, l'UNICEF, etc. Tous ont choisi le français pour communiquer. Il y a également de nombreuses ONG, des organisations non gouvernementales, qui ont également le français comme langue officielle. Autre avantage pour la langue de Molière, la plupart des institutions européennes sont situées dans des villes francophones, le Parlement à Strasbourg, la Cour de justice et la Cour des comptes à Luxembourg, et surtout Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, où se trouvent presque toutes les institutions. Autre avantage de taille pour le français, cinq pays membres de l'Union européenne sont également membres de plein droit de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la Belgique, la France et le Luxembourg, mais aussi la Grèce et la Roumanie. Et on peut imaginer que d'autres pays, membres de plein droit de l'OIF, comme l'Albanie et la Macédoine du Nord, ces pays ont vocation à intégrer l'Union européenne. Et si j'ajoute à cela les membres associés et les pays observateurs, on peut vite atteindre le chiffre de dix pays qui seraient à la fois membres de l'Union européenne et membres de l'Organisation internationale de la francophonie. La France a encore d'autres avantages. C'est une langue qui est, alors c'est vrai, moins parlée que l'espagnol, moins parlée que l'anglais au niveau mondial, mais il y a tout de même 300 millions de locuteurs dans le monde et c'est surtout une langue qui est en plein boum. Il y a de plus en plus de gens qui parlent le français dans le monde et selon les estimations les plus optimistes, on estime qu'avant la fin du siècle, il y aura peut-être un milliard de locuteurs qui parleront le français dans le monde. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Autre chose, et je crois que c'est la chose finalement la plus importante et l'argument le plus fort pour le français, c'est que le français, la langue française, c'est la langue des lumières. C'est la langue qui a enfanté la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ces idées, ces valeurs de démocratie sont le socle de notre civilisation européenne. À un moment où l'Europe a besoin de se redéfinir, d'être plus qu'une vaste zone de libre-échange, à un moment où les Européens demandent à être considérés comme des citoyens et non pas seulement comme des consommateurs ou des producteurs, le français doit reprendre toute sa place aux côtés de l'anglais et j'en suis persuadé. Autre avantage aussi pour le français, la France et d'une façon plus générale la francophonie ont vraiment une politique volontariste. C'est-à-dire qu'elles veulent faire avancer le français, elles veulent diffuser le français. Bien sûr, tu connais les alliances françaises qui constituent le plus grand réseau d'écoles dans le monde, les instituts français, les lycées français, la chaîne TV5MONDE. Mais ce volontarisme peut prendre une autre tournure, une autre forme. Je vais te prendre un exemple. Tu sais peut-être qu'après les élections du Parlement européen par les citoyens, les chefs d'État européens se réunissent lors d'un sommet qu'on appelle le Conseil européen et là, ensemble, ils doivent nommer les personnes qui seront aux principaux postes exécutifs. C'est-à-dire que ce seront les futurs décideurs de l'Union européenne. Et chaque pays, bien sûr, chaque chef d'État va essayer de défendre les intérêts de son pays. Ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle était la position du président Macron. Eh bien, le président Macron a insisté pour que tous les hauts fonctionnaires qui soient nommés maîtrisent parfaitement le français. Le président du Conseil européen, c'est M. Charles Michel, un belge. La présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est Mme Christine Lagarde, une Française. La présidente de la Commission européenne, donc la première ministre, d'une certaine façon, la première ministre de l'Europe, en quelque sorte, c'est Mme Ursula von der Leyen, une Allemande qui maîtrise parfaitement la langue de Molière. Et c'est vrai que quand je les écoute parler, quand j'écoute ces personnes parler, communiquer à la télévision ou sur les réseaux sociaux, les trois personnes communiquent surtout en anglais. Donc, ce sont les trois postes les plus importants dans l'Union européenne et ils communiquent surtout en anglais. Et là, je me suis dit ce qu'a fait le président Macron ne sert pas à grand chose, finalement, puisqu'il communique en anglais. Puis après, j'ai réfléchi, ça m'arrive, de temps en temps. J'ai réfléchi et je me suis dit que finalement, le message pour toutes les personnes qui ont une ambition à Bruxelles, tous les fonctionnaires qui ont une ambition, qui veulent atteindre les sommets de l'Union européenne, les plus au poste, le message de la France est quand même assez clair. S'ils veulent atteindre les sommets, il faut préalablement parler le français. Est-ce que le français a des inconvénients ? Ben oui, il y a quelques inconvénients quand même. Je pense que, comme pour l'allemand, les pays non francophones n'accepteraient pas que le français soit la langue commune de l'Union européenne. Pourquoi le français et pourquoi pas une autre langue ? On soupçonnerait Paris de vouloir imposer sa vision sur les autres. Autre chose importante, la langue française progresse partout dans le monde, certes, sauf en Europe. Il y a quelques années encore, dans les pays du sud de l'Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, le français était la première langue étrangère apprise par les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Roumains. Ils apprenaient autrefois le français avant l'anglais. Mais depuis 30 ans, la tendance s'est complètement inversée. La nouvelle génération d'Européens, les Européens du sud, la nouvelle génération, dans ces pays, on parle l'anglais. Donc c'est un recul net du français. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu penses, ouais, Jordi, il exagère, il expose un point de vue qui est très français. Et oui, tu as raison. J'expose ici mon point de vue. Et en même temps, je rencontre, avec mon travail de professeur de français, je rencontre souvent des personnes qui ne sont pas nées dans un pays francophone et qui apprennent le français par pure francophilie. Parce qu'ils aiment la culture de la langue française, ils aiment la France peut-être aussi. Et ce sont des gens qui ne sont pas français, mais qui croient profondément au français et aux idées qui sont véhiculées par le français. Et donc, ces gens croient à la langue française et moi, Jordi, français, professeur de français, je ne croirai pas en cette langue. Ben si, je ne peux pas faire ça. D'accord ? Ce n'est pas possible. Donc, on peut me faire beaucoup de procès, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas m'accuser de ne pas croire en ce que je fais. Moi, je crois en ce que je fais. je suis professeur de français et je crois au français. Et si j'ai créé le French Club pour t'aider à apprendre le français, c'est parce que je crois profondément en l'avenir de cette langue française. Je crois vraiment que c'est une langue qui sera importante pour toi et je crois vraiment que cette langue peut t'apporter dans ta profession, mais aussi tout simplement dans ta construction en tant que femme et en tant qu'homme. Voilà, je crois en ça. Donc oui, je crois en la langue française. Je l'assume. Alors, quelle est ma conclusion ? Est-ce que le français peut devenir la langue commune de l'Union européenne ? Eh bien, malgré tout, je vais te répondre que non. Et je crois que ce n'est pas la vocation du français de devenir la langue commune de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne, aujourd'hui, est un carrefour de sa construction. C'est-à-dire que l'Union européenne peut aller dans plusieurs directions. Si jamais l'Union européenne décide de rester une zone de, une simple zone de libre-échange pour faire du business, pour discuter, pour discuter, pardon, de normes commerciales, eh bien, l'anglais fera parfaitement l'affaire et on n'aura pas besoin d'autre langue que l'anglais. En revanche, si l'Union européenne veut continuer de se renforcer, de se créer une identité, de s'affirmer, si l'Union européenne veut s'affirmer face aux puissances américaines et chinoises, elle aura besoin d'autres langues. Et je crois que le français s'imposera, mais pas tout seul. Je pense que le français s'imposera aux côtés d'autres langues comme l'allemand, l'espagnol. Je crois que l'Europe sera le continent du plurilinguisme. Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, on aura des institutions parfaitement trilingues avec des fonctionnaires européens qui parlent parfaitement l'anglais, c'est déjà le cas, parfaitement l'allemand et le français. Et ils pourront négocier dans chacune des trois langues. Peut-être que les citoyens européens parleront tous leur langue nationale mais pourront discuter aussi en allemand, en espagnol ou en français. Voilà ma vision pour le futur des langues en Europe. Moi, maintenant, j'attends ton opinion. Dis-moi si tu es d'accord ou pas avec ma conclusion. Si tu as écouté ce podcast sur la chaîne YouTube, tu peux me laisser ta vision dans les commentaires. Peut-être que certains pensent que le français sera la future langue de l'Union Européenne. Dans ce cas-là, on en discute tous ensemble. Et moi, je te dis à la prochaine, à mercredi pour une future vidéo et à une prochaine fois pour un futur podcast. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada